Le levage biologique, les amis, c'est de quoi j'ai l'habitude de vous parler dans la majorité de mes vidéos. Je vous dis toujours qu'un éleveur qui fait le levage biologique, c'est un éleveur qui se soucie de la santé du consommateur. Alors, aujourd'hui, je suis avec un partenaire de Volaille Horizonte, c'est un partenaire avec qui je travaille beaucoup. Je vous ai toujours dit qu'il faut être dans un réseau, il faut vraiment réseauter. Parce que quand vous êtes dans un réseau, vous pouvez apprendre beaucoup des autres et les autres aussi pourront apprendre beaucoup de vous. Alors, aujourd'hui, je suis avec lui et il s'apprête à utiliser du feu. Après m'avoir présenté et après qu'il se soit présenté également, il va vous dire en fait quel est le rôle de ces deux plantes. Il va vous donner également quelques conseils. Alors, si tu viens de découvrir cette chaîne, moi, c'est Stan Joseph, je suis le PDG de la ferme Volaille Horizonte. A Volaille Horizonte, nous sommes spécialisés dans la production et dans la commercialisation des poulets Goliath. C'est notre spécialité et notre aurait-il futur, c'est d'aller aussi vers la transformation. Parce que lorsque vous transformez, vous avez le poulet, vous gagnez encore plus que lorsque vous restez uniquement au niveau de la production. Alors, je vais le laisser se présenter rapidement et on va continuer la vidéo. Alors, M. Pierre, j'ai dit votre nom, mais présentez-vous quand même. Ok, merci M. Stan. Moi, c'est M. Pierre Giesougo. Je suis agripreneur spécialisé dans la production de Volaille. Et je fais surtout pour les locaux. Et comme vous le voyez derrière moi déjà, je le fais en pilotis dans les cages pour l'abattage et pour la consommation. Et aujourd'hui, mon collaborateur m'a rendu visite. Et puisque je fais uniquement le bio, 100% bio, il a voulu que je dévoile un peu de mes secrets sur comment j'utilise les feuilles pour prévenir la maladie dans mon poulailler. Et c'est sur ça que nous allons juste en sélection, juste en croix-feux. Il y a une feuille par terre qu'on va présenter plus tard. C'est une surprise pour la fin. Voilà. Donc, voilà. Il y a certains feuilles que vous ne pouvez pas avoir sur votre ferme si vous faites l'évage biologique. Et même si vous faites l'évage semi-biologique, c'est-à-dire que vous êtes un peu dans le conventionnel et un peu dans le biologique, il y a des cheveux que vous ne pouvez pas avoir sur votre ferme. Et ici, vous voyez, c'est la feuille de moringa. Cette feuille, c'est la feuille de moringa, comme je vous le montre. Cette feuille a plusieurs vêtures. Si vous voulez vraiment prévenir la maladie, renforcer l'immunité, avoir de très bonnes taux de conversion sur votre ferme, vous devez avoir cette feuille-là sur vous. Alors, M. Stang, vous voyez cette feuille maintenant? 100 grammes de cette feuille triturée dans l'eau de boisson que vous pouvez soit extraire le jus et donner à vos sujets dans 12 litres d'eau simple. Vous pouvez mélanger avec 12 litres d'eau simple. 100 grammes dans 12 litres d'eau. Voilà. Donc, je sais que vous pouvez donner à votre sujet. Ou soit, vous pouvez mélanger ça avec 2 kilos d'aliments. Un instant. Donc, si je dois donner, par exemple, tu as parlé de 12 litres d'eau. Oui. Donc, si je dois donner peut-être 3 litres d'eau. Donc, je fais la règle de 3 pour savoir le nombre de grappes. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, moi, personnellement, je préfère mélanger ça avec de la nourriture, de la pouvant. OK. Avec les feuilles et le jus et tout mélangé, je mélange ça avec 2 kilogrammes d'aliments que je laisse t'erre. Tu enlèves les feux que ça, bien tu tritues. Voilà, je tritue. Je tritue. Pour mélanger. Voilà, je tritue les feux. Pour mélanger. Vous pouvez aussi faire la poudre de la feuille de Moringa que vous voyez ici. Vous pouvez faire la poudre de ça et mélanger ça avec la pouvant. C'est aussi le même résultat que ça donne. Donc, pour avoir la feuille de Moringa, pour avoir la poudre de Moringa, vous allez sécher les feuilles à l'ombre. Si vous séchez les feuilles au soleil, vous allez... Le soleil va extraire les nutriments essentiels et contenus dans la feuille. Donc, vous n'aurez pas les résultats que vous voulez. OK. Donc, c'est ça. Donc, vous séchez la feuille à l'ombre et puis vous faites la poudre pour mélanger avec les aliments. C'est encore le même résultat. OK. Donc, tu viens de donner 3 méthodes. Le 1er méthode, tu tritues, tu donnes le jus. Le 2ème méthode, tu tritues, tu mélanges avec l'aliment. Voilà. Le 3ème méthode, tu transommes ça en poudre. Maintenant, il ne faut pas sécher ça au soleil. Il faut sécher à l'ombre, plutôt à l'ombre, oui. OK. D'accord. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter avant qu'on ne passe à la... Ah, justement. Voilà. Ça, c'est à quoi? Si vous donnez à vos sujets. OK. C'est important. Voilà. Vous donnez ça à vos sujets. Ça, non seulement ça, ça compte de la vitamine. Donc, ça leur donne de l'appétit. Ça aide aussi à la digestion et aussi à la croissance de vos sujets. Surtout quand vous avez des sujets dans un temps de données limitées pour la croissance, pour les abattre. OK. OK. Ça, c'est au niveau des sujets engraissés. Oui. Moi, c'est aussi valable pour les sujets pondeaux, les sujets de reproduction. De reproduction. Oui. OK. Parce que ça favorise beaucoup plus ça. Ça donne de la vitamine et ça favorise la digestion chez eux. Tu sais, pour me dire, tu as raison. Parce qu'ils ont fait une étude à Songhai. Nous avons au Bénin. C'est à côté-là. Ils ont fait une étude. Leur sujet pondeau ne donnait pas vraiment des oeufs. Ils ont un taux de ponte vraiment bas. Donc, ils ont utilisé les fruits de mon gars pour pouvoir traiter cela. Mais ils ont remarqué qu'avec le temps, le taux de ponte a augmenté de plus de 30%. Donc, vraiment, les feuilles de moringa, c'est important. J'ai même, je profite même pour dire. Si vous avez une issue de ponte, vous allez extraire le jus de la ponte. OK. Bon, il y a des trucs là, d'une quantité donnée. Vous extrairez le jus. Vous donnez ça dans l'eau, une boisson pouée. Non seulement, la qualité de l'oeuf est de très bonne qualité. C'est de très bonne qualité. Et aussi, ça élève le taux de ponte. OK. Fais ça sur ces jours. Sur ces jours, donnez du jus de moinga à vos poulets pour deux heures. Du ces jours, vous allez déjà commencer à récolter le résultat. OK. Et c'est vraiment important, même les quantités que tu donnes. Tu disais 100 grammes pour tant. Oui, voilà, voilà. Il ne faut pas aussi exagérer quand on utilise les feuilles. Aussi, il ne faut pas descendre. Voilà, voilà, c'est ça. En des proportions, j'en ai. Alors, on va présenter là. Ça, c'est quelles feuilles déjà ? C'est la feuille du... C'est le bernounia. Bernounia, OK. Oui, c'est le bernounia. C'est la feuille qui est souvent amère. Et c'est aussi du légume. La feuille du moinga aussi, c'est du légume. Bernounia aussi, vous voyez, c'est du légume. Et c'est souvent amère. C'est bon pour l'antibiotique. Si vous voulez donner de l'antibiotique. L'antibiotique, c'est renforcer l'immunité des sujets. OK. Oui, renforcer l'immunité des sujets. Donc, vous avez la feuille. La feuille, c'est la même chose comme ça. Vous pouvez non seulement peut-être triturer et leur donner le jus. Ou triturer, mélanger ça avec la couvante. Ou soit, faire la même chose pour avoir la poudre. D'accord ? La poudre de la feuille de bernounia. Et aussi mélanger ça avec la couvante pour leur donner. C'est le même résultat. Ça renforcer l'immunité des sujets. D'accord. Super. Et aussi, voilà, vous pouvez encore combiner. Vous pouvez combiner les deux. Oui, voilà. Vous pouvez combiner les deux. Ça, encore ça, multiplie l'efficacité de la solution. OK. Maintenant, j'ai oublié même de dire. Si vous voulez mélanger avec la pouvante, vous n'avez pas besoin d'extraire les feuilles récentes. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de filtrer le jus. Vous pouvez mélanger avec les feuilles le jus tout ensemble avec la pouvante et leur donner. Donc, les feuilles aussi, le fait qu'ils vont manger les résidus des feuilles vont les amener aussi à avoir de très bonnes digestions. Et aussi, c'est très efficace pour leur santé. OK. Bon, je pense que s'il n'y a plus rien à ajouter ici, on va passer à la feuille surprise. Voilà. Je peux amener ça en haut. Oui. OK. Donc, ça, c'est quoi déjà? Ça, c'est la feuille de papaye. Comme vous pouvez le voir, c'est la feuille de papaye. Comme je vous l'ai dit, nous faisons un traitement de bio. Chaque mois, vous devez normalement déparasiter vos sujets. Chaque mois, vous devez déparasiter vos sujets. Et le meilleur déparasitant, le bio, sans conséquence, c'est la feuille de papaye, comme vous voyez ici, comme ça. C'est la feuille de papaye que nous utilisons pour déparasiter nos sujets. C'est très efficace. C'est très efficace. J'approuve également. Voilà. Vous avez besoin de 200 grammes de la feuille de papaye pour 5 litres d'eau. Voilà. Vous triturez les feux correctement, vous extrayez le jus et vous mélangez le jus que vous avez avec de l'eau et vous donnez ça à vos sujets. OK. Voilà. Ils vont boire ça et puis, là, vous déparasitant. OK. Mes amis, chaque mois, il faut toujours déparasiter les sujets. C'est-à-dire que si vous déparasitez les sujets le 20 de ce mois, donc le 20 du mois prochain, vous devez également déparasiter les sujets. Et en élevage conventionnel, on utilisait normalement l'éva pour déparasiter les sujets. Mais ici, comme c'est l'élevage biologique, la feuille de papaye a été conseillée. Je pense qu'il y a encore d'autres feuilles. Oui, absolument. Il y a encore des feux, comme la feuille de Nîmes aussi. La feuille de Nîmes aussi. Voilà, comme je vous l'ai dit, je suis dans l'engraissement. OK. D'accord, je suis dans l'engraissement. Je dois vous dire que quand je fais le sujet, c'est l'abus de consommation. Ce n'est pas la reposition. OK, ce n'est pas la reposition. Voilà, donc l'élevage biologique, ça me permet d'engager mes sujets, d'accord, de les conserver dans un lieu pour les nourrir au maximum et avoir une prise de poids rapide. OK, OK. Le fait qu'ils ne se déplacent pas, ils vont vite avoir le poids. Donc, la meilleure manière pour engraisser les sujets, c'est de le voir sur... C'est la solution. Et vous allez voir aussi qu'il y a aussi l'hygiène. Les sujets ne sont pas en contact avec la piante. Donc, c'est ça. OK, vous allez éviter le plus de maladies. Mais vous voyez qu'il y a des filles dessus. Oui, oui, ici. OK, ici. Oui, c'est ici. Voilà. OK, donc, tu vas expliquer un peu ici quand même. Ah, ça, c'est le tiroir. C'est le tiroir. Ici que je mets le copeau. Voilà, c'est ici que je mets le copeau. Et puis, vous voyez, vous voyez ici qu'il y a de... Ils sont sur une bia ici. OK. Donc, ils ne sont pas en contact avec la piante. Donc, la piante descend au travers des mailles du biais pour tomber sur le copeau. Et après toi, tu retires. Voilà, je retires. Tu n'as pas besoin d'enlever encore les sujets. Non, 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 je ne le stresse même pas. Parce que... Intéressant. Voilà, parce que... Si c'est sur le sol maintenant... Attendez. Voilà. OK. Donc, si c'était sur le sol, vous allez voir qu'il faut stresser les sujets. Il faut les rembourser d'un côté avant de racler le sol. Mais ici, là, là, tout est nickel. Ça, ça évite même trop de travail. Oui, oui, ça évite beaucoup de travail. Et le stress au niveau des sujets. Voilà. Le stress aussi, c'est source de mal au niveau des sujets. Exactement. Donc, petit, juste et puis en vie. Voilà, c'est ça. Maintenant, ça, c'est une question bonus. Quel est le conseil que tu as donné à ceux qui disent qu'il faut forcément attendre cinq mois, six mois ou bien, voilà, trois mois avant de vivre, avant de changer la liqueur. Est-ce qu'il faut forcément attendre trois mois ou bien? Il y a un critère indiscutable dans la ferme. Pour la de votre ferme, l'hygiène, c'est quelque chose qu'on ne discute pas. Effectivement. Voilà. L'hygiène, c'est mettre les sujets dans un confort pour leur permettre d'avoir des résultats que vous voulez. Exactement. Donc, si vous travaillez, si vous négligez l'hygiène de vie pour les sujets de la vie, vous les mettez dans des conditions, je ne sais pas comment dire, dans la saleté, vous ne pouvez pas obtenir les résultats. Vous ne pouvez pas obtenir les résultats. C'est ça que, ici, je ne négocie pas la saleté. C'est pourquoi j'ai même opté pour les batteries. Voilà. Ok. L'hygiène de vie, l'hygiène pour les sujets, c'est ce qui va vous garantir un bon résultat dans votre ferme. Ok, super. Alors, bon, avant de clôturer, je ne sais pas si tu as quelques conseils à donner à ceux qui nous suivent. Alors, merci beaucoup les amis pour nous avoir suivis jusque-là. Si j'ai quelque chose à vous dire, c'est que que vous soyez un éleveur bio, un éleveur semi ou un éleveur conventionnel, il y a certaines règles que vous ne pouvez pas appliquer dans votre ferme si vous voulez avoir des résultats. Il y a la biosécurité, il y a l'hygiène et la formation continuelle. Si vous avez ces trois équipements dans votre loge, dans votre poche, vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous vous formez continuellement. Par exemple, comment produire et comment commercialiser le marketing technique et tout, tout, tout. Voilà, la biosécurité. La biosécurité, c'est comment faire pour préserver votre ferme de toute intrus, de toute maladie, de toute contamination et l'hygiène. L'hygiène, c'est la propriété, l'hygiène et la propriété, le fait que tout est sain dans votre... Super, super. Merci beaucoup pour le conseil. Ce que je vais ajouter, c'est ceci. Mes amis, même si vous faites le levage conventionnel et ce que ça vous faites pour l'instant, moi, je vous suggère fortement de faire le levage ministre, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter également le levage biologique à votre levage. C'est ça, le levage ministre. Et vous aurez parfaitement de bons résultats. Je ne vous dis pas, ou bien, on ne vous dit pas de laisser les médicaments vétérinaires, non. Mais on vous dit juste de faire le levage ministre. Ça va vraiment vous aider. Si vous n'avez pas les moyens pour aller prendre les médicaments vétérinaires, il y a les plantes que Dieu nous a donnés. C'est-à-dire que vous pouvez les utiliser. Maintenant, vous avez constaté tout à l'heure que M. Pierre, il avait donné quelques plantes. Il a dit qu'il faut utiliser 100 grammes pour... En tout cas, il a donné quelque chose. Ce n'est pas venu dans l'air. Ce n'est pas un hasard. Donc, je profite de l'occasion pour vous dire qu'actuellement, nous avons un document disponible 100% biologique qui comporte 50 plantes. Et dans ce document, vous avez le rôle de cette 50 plantes. Les médicaments que ces plantes vont vous permettre de traiter, la posologie pour pouvoir les utiliser, le mot d'emploi pour que vous puissiez réussir parfaitement votre levage biologique de poulet Goliath en Afrique. Il y a encore d'autres bonus, plein d'autres bonus qui sont dans le document, tout juste dans le but de vous aider à réussir votre levage biologique de poulet Goliath. Il suffit de nous contacter par ce numéro pour pouvoir prendre vos documents. Ce n'est pas cher. Également, je profite pour vous annoncer que M. Pierre a également sa chaîne YouTube et son compte TikTok. Donc, si aujourd'hui, vous nous suivez sur YouTube, il suffit juste d'aller rapidement dans la description. Bon, ça, c'est une demande. C'est pour pouvoir aider votre frère parce qu'à chaque fois, on le fait que vous donnez des contenus gratuites sur cette vidéo. Donc, pour nous aider en retour quand même, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien qui est dans la description pour pouvoir vous abonner au maximum à sa chaîne YouTube. Il y a beaucoup, beaucoup à vous apprendre, tel que le levage biologique, la fabrication d'aliments, comment gérer une ferme, comment acheter de bons pourcents pour pouvoir recevoir votre levage. Bref, il y a beaucoup de choses à vous apprendre. En élevage biologique, vous pouvez rapidement cliquer sur le lien. C'est quelques secondes pour vous abonner. Maintenant, si vous nous suivez sur TikTok, je vais le taguer dans la bio. Il suffit juste d'aller cliquer sur le nom que j'ai tagué. C'est quoi déjà le nom? Jéssougo-femme. Jéssougo-femme. Donc, il faut cliquer juste sur le nom que j'ai tagué pour vous abonner à son compte TikTok également. Il y a également beaucoup de choses à vous partager là. Les amis, on va clôturer la vidéo en vous disant d'aimer la vidéo. Je vous abonnez à la chaîne Sous-Tenban Confès. Et je vous souhaite beaucoup de chiffres pour le mois de décembre. Sous-Tenban Confès. Sous-Tenban Confès.